Vous parce que je sais qu'il n'y a pas l'unanimité non plus sur Oasis. Mais j'aime pas Oasis, le truc c'est ça quoi, j'aime pas Oasis. Mais t'en parles tout le temps. Non, c'est qu'un jour on a reçu un artiste et je lui ai dit que sa musique était très proche d'Oasis et que c'est parti au fight pendant l'émission, voilà c'est tout. Il l'a pas aimé. C'est d'ailleurs cet artiste, c'est El Bochu qu'on écoutera en deuxième partie d'émission et je pense que Alte Riviera et Benjamin Fincher connaissent vraiment bien ce garçon. On aura sans doute l'occasion d'en parler en deuxième partie d'émission. C'est à toi Gilon, vous sur 30 ans. On a parlé de Noël Gallagher et son High Flying Bird, son groupe. Voilà, alors on va faire un petit retour en arrière. En 2009, Liam Gallagher casse la guitare de son frère sur sa tête ou presque à Paris. Et on dit qu'à cette époque-là, en même temps que de casser la guitare, ils cassent leur plus beau jouet commun, c'est-à-dire leur groupe, le groupe Oasis. Après ils ne sont plus causés. Seulement voilà, Noël est le compositeur du groupe et depuis il se venge en faisant des choses pas mal. Et Liam, lui, pour ça, il fait ce qu'il peut. Donc sous son nom, Noël Gallagher, il a donc réuni autour de ses High Flying Birds, des anciens membres d'Oasis d'ailleurs, le guitariste des Smiths, Johnny Marr quand même. C'est que des ex dans cet album alors. Voilà, donc c'est sympa. Donc précédemment, depuis ce fameux 31 mars 1993 où Oasis jouait quatre morceaux, dont une reprise à Glasgow, donc ça fait bien longtemps, il fut signé par Creation Records, la maison n'a plus eu sa place les concernant. Voilà, ce jour-là, un vent de folie s'est levé, il ne s'est jamais calmé, et les deux gars de Manchester ont entraîné tout le monde avec eux, dans les moments les plus glorieux des records de vente. Et aussi les délires minables, des insultes sur Twitter et ailleurs, et sur scène. Donc c'était un peu des frères ennemis ces deux-là. Mais il y a eu surtout ces purs moments de rock'n'roll complètement barges et la séparation finale à rock'n'en scène dont je parlais tout à l'heure. L'idéal rock, génial, ridicule, démesuré, débile, triste, enfin tout ce qu'on veut. Il est quoi ? Oui, mais non, c'est ce qui les fait, c'est ce qui les rend attachants à mon sens. Tout ça pour dire qu'il est impossible d'être rationnel lorsqu'on sort un nouvel album estampillé Galaguer. Les gens, on a eu ici, comme disait tout à l'heure Christophe, des gens pour qui Oasis c'était presque une insulte. Mais pour moi, en tout cas, j'aime bien. Tout et son contraire a été dit sur Galaguer, on ne sera jamais d'accord. L'ouverture de Chazini Astodez, cet album, est dont la meilleure démonstration de cette théorie. Dès que résonnent les premiers accords, on peut tout y voir. Une ressuscée des vieilles ficelles, du génie, de l'arrogance ou du finéantisme, ça dépend comment on prend les choses. Noël est son grand acteur de génie qui a tellement fait pour le rock. Sur ce disque, comme à chaque fois qu'il compose, chaque note tombe au poil, là où on l'attendait. Et son timbre de voix nous enveloppe et nous rassure, enfin, m'enveloppe et me rassure. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, peut-être. Parce qu'on le connaît depuis toujours, depuis ce moment où on l'a entendu, ébahi pour la première fois. C'était sur Don't Look Back et In Anger. Et c'était une éternité. C'était pourtant hier, c'était pas vieux. Ces deux têtes de l'art, Noël et Liam, ont presque atteint un statut comparable à celui de leurs idoles proclamées les fabfours, je dirais bien, avec leur ordre de typhosie inconditionnelle et de détestateurs intarissables. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils nous ont permis de vivre des moments inoubliables. Ils ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la musique rock et de l'industrie bonheur. À l'absurde. Avec ce disque, Noël Gallagher démontre ses capacités à se renouveler tout en ajoutant une corde à son arc, celle de producteur. En effet, s'il n'a pas le grand voix de son frère, il présente ici un album de rock à son image, arrogant et efficace, à mon sens. Merci. Merci.